alors nous sommes donc à d'affaïn tête de psahim qui correspond au shabbat 3 tichri 51774 nous sommes arrivés donc la ligne 8 ban mordashim et no ken déchouler on a dit dans la mishnah que contrairement à ce qui se passait dans pesah dans le corban pesah on a dit dans la mishnah si la viande elle est devenue tamé et le helv et les qayyams on n'asperge pas le sang la mishnah a dit mais par contre dans les autres corbanotes c'est pas comme ça que même si la viande elle est tamé et bien et le helv il existe on asperge le sang quand même Maddi Tinmani qui est l'auteur de cette mishnah c'est Rabbi Ushua Détanien comme la vraie taille dit Rabbi Ushua Omer kol hazei vahim shibat Torah tous les corbanotes donc de la torah Shinnishtemhin kazayit basa kazayit chelèv tant qu'il reste soit kazayit de viande ou kazayit de graisse Zoregit haddam on a le droit d'asperger le sang donc c'est comme Rabbi Ushua et la vraie taille rajoute au nom de Rabbi Ushua Zoregit haddam par contre s'il reste demi le volume d'une demi-olive de viande plus le volume d'une demi-olive de graisse et bien on ne peut pas associer les deux et on ne peut pas aspirer le sang sauf la vraie taille continue Olaa si c'est un corban Olaa comme la viande comme le helv tous les deux ils sont tous sur le feu c'est Khalil Zoregit haddam par contre s'il reste qu'un volume d'une demi-olive de viande plus un volume d'une demi-olive de graisse et bien on asperge quand même le sang maintenant l'agma'a continué Où va Minha si c'est un corban Minha donc le semoule de farine même si elle existe en entier et bien on n'asperge pas le sang Salama l'agma'a dit quel rapport Minha Où tu vois du sang dans Minha ? Dans Minha c'est la semoule de farine il n'y a pas de sang Amar la papa il vient à papa et il dit non Minhat Nisakhim on parle ici de la Minha qui accompagne les corbanotes qu'on appelle Minhat Nisakhim L'agma'a dit tant donné que comme la Minha justement elle vient elle est attachée au corban donc elle provient donc du corban on n'aurait pu penser qu'elle aurait le même statut du corban On t'enseigne que non et même dans la Minha même si toute elle est Qayemet Loizokat Adam on n'a pas donc on asperge pas le sang c'est la Minha elle est impure L'agma'a dit D'où on a appris que si le hélève existe et bien on peut asperger quand même le sang Amar Rabi Ochanan Il dit donc Rabi Ochanan au nom de Rabi Ishmael certains disent Le passeau qu'il écrit dans la Torah Le passeau qu'il écrit dans la Torah C'est marqué C'est marqué Le hélève en la porte Le hélève en la porte Le hélève en la porte Quel que soit l'état de l'avion Le hélève en la porte 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 Les autres les morines C'est à dire le morceau de foie et les deux rangs D'où on sait qu'on peut les amener D'où on sait que ces chioures c'est que si la graisse est interdite Si la graisse et la viande sont impures Et qu'il nous reste encore D'où on sait qu'on a le droit d'asperger le sang La gmaha répond On a vu Qu'on va asperger le sang Et qu'on va asperger le sang Et qu'on va asperger le sang Donc parce qu'on a vu tout à l'heure Que même si elle est en entier ici Et bien l'eau est en entier On n'asperge pas le sang Minha ou de la Abad te sa Ujtahakabed Ujtahakilayot Shapir dami Et Donc tu vois tout à l'heure On a donc restreint La minha Que si la minha existe Même si elle est pure S'il ne reste rien d'autre qui est pure Si la viande et la haye Et la vie sont impures tous les deux Même si la minha existe en entier On n'asperge pas le sang Donc du coup On déduit que là Que si Ujtahakabed Ujtahakayot Il reste Et bien Shapir dami On a le droit d'asperger Mais Nala La minha a dit D'où on sait Nabi Hanan dit Amad Il dit Amad C'est marqué dans la Torah Le dernier Et bien Tout ce que tu amènes sur le mesbère Tu vas monter sur le mesbère Et bien Il est considéré comme Pour Hachem Donc vu que Ujtahakabed Ujtahakayot Ils vont aller Donc être encensés Donc sur le mesbère Enfin être sacrifiés Immolés sur le mesbère Alors On peut asperger le sang Et on a besoin Du mot Hachem Et on a besoin aussi Les dernières Pourquoi ? Si la Torah Seulement J'aurais dit Hachem Oui C'est à dire Même si la viande est amée Mais On peut asperger le sang Et on peut asperger le sang Mais Si le Il est aussi impur Mais il reste Le foie Et les deux reins Et bien Dans ce cas là On aurait pu penser Qu'on ne peut pas asperger le sang C'est pour ça La viande Mais pas de la semoule De farine Maintenant Ou bien la majorité du peuple Ou bien La majorité du peuple Ou bien Ce sont les acronymes Qui étaient Comme ce sont les acronymes Qui font le service Il y a 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 une minorité de l'assemblée Qui est Impure Il y a 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 La théorie Ou bien Ils étaient Mais Les acronymes 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 Et même si Ils étaient tous purs Les acronymes Ils étaient tous purs Seulement Les coteaux Et tout ce qui est Les outils Les acronymes Et bien malgré tout On fera quand même Pourquoi Chez Parce que Quand on fait Quelle que soit La promenance La tomah On ne fait pas de différence Il y a Il y a Quand est-ce qu'on a dit Que Par exemple Quand On parle des cliches Arrête Ce sont les couteaux Ils sont devenus impurs Par Un C'est-à-dire un homme Qui a touché un mort Parce que L'homme qui touche un mort Il est Et nous on sait que Les hommes Ne peuvent Recevoir la tomah Que D'un chef D'impureté Pas d'un premier degré Ou deuxième Et donc Le couteau Qui a touché Le Le tmémet Qui est chef de tomah C'est vrai que Normalement Quand On touche un tmémet On devient Donc le tmémet Il est chef Celui qui le touche Il devient premier Mais dans la Torah C'est marqué C'est Tout ce qui est objet métallique Qui touche Un homme Rendu impur Par l'impurité de mort Il prend le même statut Que lui Ça veut dire que La Maha nous dit ici Quand est-ce qu'on a dit Que les kelims Qui sont tamés On fait quand même Seulement quand le couteau Il est tamé Et donc le couteau Il devient Avtouma Et 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 donc Le monsieur Qui va faire la shiitaman En touchant ce couteau Qui est Avtouma Il va devenir lui-même Impur Et Quand on fait Quand on fait Quand on fait C'est-à-dire Donc les kohanim Qui vont Faire Le service Et qui vont toucher ce couteau Ils vont devenir impur Et ça s'appelle C'est-à-dire 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 Et donc On la repousse Mais si le couteau Il est devenu impur Par un reptile mort Donc le reptile mort Il est premier degré Le couteau Il devient Il est chef d'impureté Pardon Le chérès Donc il est chef d'impureté Le couteau Il devient Premier degré Et donc ce couteau-là Quand l'homme Il va le toucher Comme c'est un premier degré Le couteau L'homme Il ne reçoit pas l'impureté Mais par contre Le couteau Il va rendre impur La viande D'accord ? Dans ce cas-là Ceux qui sont tahor Ils font Ceux qui sont amis Ils ne font pas Pourquoi ? Parce que tout simplement Parce que tout simplement Dans ce cas-là Dans ce cas-là Il vaut mieux Qu'on mange C'est-à-dire On préfère Le On mange le Qui est donc Un lave De la Torah Plutôt Que On rentamer Tout le monde Pour qu'ils deviennent Ensuite Ils ont un tomatakuf Qui devient elle-même Car Qui est Le blessure carrette Donc C'est pour ça que C'est pour ça que Si le couteau Il est tomé par Thomas Tcheres On ne fait pas Le Pessah Les théories Ils font Le Pessah Et les thémés Ils font Le Pessah 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 Qui vient donc Nous enseigner Cette particularité Que le couteau Il était devenu Impur par le mort Et non pas Parce que sinon Chacun fait son Pessah Il pense donc Que l'impuret Elle est Elle est repoussée Elle n'est pas Complètement permise C'est ce qu'il dit Qui sont Le Pessah Un coin qui est Tahor, il peut manger la viande. S'il n'est pas Tahor, on ne peut pas manger la viande. Ou bien un monsieur qui est Tahor, il peut manger la viande. S'il n'est pas Tahor, il ne peut pas manger la viande. Alors que l'Ikha de la kananian bebe Abbasah shedagia bachotame l'Uyakhel, si on n'applique pas ce principe que la viande qui est tamé, elle ne peut pas être mangée, et là, puisque la viande dans les tamés, ils vont la manger, l'Ikha de la kananian bebe Abbasah shedagia bachotame l'Uyakhel, dans ces cas-là, on ne dit pas le Tahor, il doit manger l'Uyakhel, on dirait même le tamé, il peut manger. Quand tu appliques le principe que celui qui est de la viande, elle est tamé, on ne la mange pas, alors là aussi, tu appliques l'autre pasouk, que seulement les terroïdes peuvent manger la viande. Et ma, comment elle nous enseigne. Si on a maintenant l'Ibni-Israël, 50% ils sont Tahor, 50% ils sont tamés. Qu'est-ce qu'on fait ? Rab Amal, Mersal, 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 Kerov. Rab Amal, Mersal, 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 Kerov. Rab dit, 50-50, c'est comme une majorité. Rab Amal, Rab Amal, Mersal, Mersal, Kerov, c'est pas comme une majorité. Et on explique la vie de chacun. Rab Amal, Mersal, Mersal, Kerov, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ils considèrent que les 50% qui sont Tahor, ils sont comme un Rov. Halal, Ossin, Eratma. Et donc, ils font le premier Pessah. Et les 50% qui sont tamés, eux aussi, ils sont Rov. Et donc, ils feront aussi le premier Pessah, Betouma. Donc, le 14-Nissan. Donc, la partie des Bénis, ils font Tahorim, et l'autre partie, ils font Taméim. Ça, c'est Rov. V'adab, Kerov, non, Mersal, 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 c'est pas un Rov, c'est pas la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les premiers, ils font le premier, parce qu'eux, ils sont comme une minorité. Et donc, ils font le premier. Mais les États-Unis, et les impurs aussi, comme ils ne sont pas majoritaires, ils sont considérés comme une minoritaire. Alors, ils font le deuxième. Donc, les premiers, ils font le premier, les deuxièmes, mais ils font le deuxième. Il y a une autre version qui explique la vie de Rov. Ça veut dire que, la deuxième version, elle explique la vie de Rov. Il dit, 50-50, c'est pas comme une majorité. Donc, les premiers 50 Tahorim font le premier Pessah. Et les deuxièmes 50 qui sont tamés, ceux qui sont impurs, les 50% autres, ils ne font pas, ni le premier, ni le deuxième. Pourquoi ? Ils ne font pas le premier parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Donc, quand on n'est pas majoritaire, on est repoussé au deuxième. Ah, ils ne font pas, alors, pourquoi ils ne font pas le deuxième de Rov. parce que ce n'est pas vraiment une minorité. On va poser une question. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué si le cas d'Israël, donc tout le cas, ou sa majorité, ou bien les Kohanim, ils étaient tenus, mais le cas d'Ahor. On a dit, on fait le Pessah. Tu vois bien qu'il y a marqué majorité. Seulement, quand il y a une majorité, alors on fait le combat. Et si on est 50-50, on ne peut pas faire le premier parce que pour faire le premier, il faut qu'il soit majoritaire. Pardon. Pour faire Bétoum, il faut qu'il soit majoritaire. s'il y en a 50-50, on n'a pas des gens. Kachal et Rav, donc comment Rav, il a dit que les premiers, ils font le premier. Enfin, ceux qui sont à 50%, ils font le premier. Pardon. Comment Rav, il a dit que les 50, Tamé, ils font le premier Pessah puisque seulement quand il y a un Rov Tamé et on fait Pessah, mais pas quand il y a 50. Amal Akhrab, Rubab, de Kul Hubetoum, ah, Pagab, le Rancin Sman, Rancin Sman. Rav, la réponse est simple. Là, Mishnah qui a dit que la majorité, elle est impure, on fait impure. C'est-à-dire, tout le monde fait en impureté. Moi, quand j'ai dit 50-50, la Bretagne dit 50-50, c'est pas, on fait tous dans les états d'impureté. Les 50 purs, ils font un état d'impureté et les 50 impurs, ils font un état d'impureté. On sépare les deux groupes complets. Il a plus ce qu'il vient de dire. Regarde ce qui est marqué dans la CFA. Si c'est la minorité du peuple d'Israël et ils sont devenus impurs, les ceux qui sont purs, qui sont majoritaires, ils font le premier. Donc, ils font le deuxième. C'est normal. Tu vois bien que c'est seulement quand il y a une minorité qui est amée qu'ils font Pesachinie. Aval Pagabekala. Donc, si c'est moti-moté, donc ils ne peuvent pas faire Pesachinie. Bien, débat des chônes. Ils font le premier donc. Et donc, c'est donc la preuve de Rav. Ah, c'est qu'il y a une question contre Rav Kana. Comment Rav Kana répond? Puisque dans la mission, on a dit seulement quand il y a une majorité de Tamé, ils font les chônes. Mais, ça veut dire 55, ils ne font pas les chônes. Alors, comment ça se fait que que Rav Kana, il a dit Rav Kana, Rav Kana, il a dit dans la première version, Rav Kana, il a dit que les premiers, ils font, les théorèmes, ils font le premier et les impurs, les tme'im, ils font le second. Or, nous, selon la Mishnah, seulement quand il y a une minorité, on fait le second, on essaie quand on ne fait pas le second. Rav Kana, il répond. C'est vrai, quand il y a une minorité qui est impure, la minorité qui est impure, la majorité qui est impure, ça, c'est pas un problème. Ah, par contre, si c'est 55, on fait comme j'ai dit, c'est la deuxième version. Alors, c'est pour ça, Rav Kana, il dit, quand il y a une minorité qui est impure, effectivement, elle fera le plus de sa chine, mais quand on est 50-50, les 50 qui sont à or, ils font le premier, mais les 50 qui sont à or, mais eux, ils ne peuvent pas faire ni le premier ni le deuxième. Alors, on m'a dit, donc, ça, c'est bien, très bien, ça, ça va, selon la deuxième version, la dernière version, de Rav Kana. Alors, comment tu réponds pour la première version de la vie de Rav Kana, comme quoi, les 50 purs, ils font le premier et les 50 impurs, ils font le deuxième. Voilà, on nous vient de voir que quand on est, mais seulement quand il y a Me'out, selon la Mishnah, on fait le deuxième, si on n'est pas à Me'out, on ne fait pas. Amalak al-Av Kana, ou Ad-Din. La Mishnah, elle dit, non, la Mishnah, c'est vrai, elle a dit, Me'out, ils font le deuxième, mais en vérité, même, c'est vrai, on peut dire, 50-50 aussi, et c'est vrai, ils font le premier, ou ils font le deuxième. Maintenant, pourquoi la Mishnah, elle a parlé de Me'out, c'est le même cas. Parce que, on a employé le terme de Rav, c'est pour ça, on a employé le terme de Me'out, mais on fait, même, 50-50 aussi, c'est le même cas. Agmaran nous amène, Tanya, une vraie ta, qu'elle va te, d'érape, C'est-à-dire, on va apporter trois prétotes, chacune soutient un avis, celui de Rav, celui de Rav Karna, selon la première version, et celui de Rav Karna aussi, selon la dernière version. Premièrement, Tanya Kabaté de Rav, comme Rav. Donc, si l'israël, béni israël, les étaient 50 purs, 50 impurs. Voilà, la priorité, elle est clairement, les purs, ils font tout seuls, et les impurs, ils font tout seuls, le premier passage. Tanya Kabaté de Rav Karna, de première version, de Rav Karna, si l'israël était 50-50, les Tauré, ils font le premier passage, les impurs, ils font le deuxième passage. Maintenant, il y a une bretta aussi, qui dit, comme la dernière version de Rav Karna, comme quoi, si l'israël était, les Tauré, ils font le premier passage, les Tauré, 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 évidemment, ça fait que, comme il y a trois bretta, chaque bretta, elle est contre les deux autres avis. C'est pour ça que la G'meral va essayer, donc maintenant, de réconcilier tout cela. Alors, les Rav, vous voulez les Tauré ? La G'meral pose une question. Donc, contre Rav et la deuxième version de la G'meral, quand la bretta dit, comment ils peuvent répondre, alors que, Rav, il a dit, les Tauré font le premier, la bretta a dit, les Tauré font le deuxième. Et la deuxième version de la G'meral, il a dit que les Tauré, ils ne font pas ni l'un ni l'autre. Comment ils s'arrangent avec cette bretta ? Alors, il t'explique. Qu'il y a eu, les Tauré, les Tauré, les Tauré, les Tauré, les Tauré, les Tauré. Exemple, il dit, on parle ici d'un cas où les Tauré étaient effectivement 50-50. 50 purs et 50 impurs. Et les femmes font partie des 50% impurs. Elles complètent les 50% impurs. Et lui, il pense que les femmes, pour le premier Pessah, c'est un Pessah, ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu enlèves les femmes, ils t'expliquent comme ça, pourquoi la bretta a dit, les Tauré ne font le premier et les Tme ne font le deuxième. Parce que tout simplement, dans les 50% impurs, il y avait les femmes. Comme les femmes, elles sont sous le premier Pessah, tu les enlèves, on devient que les 50% du premier Pessah deviennent maintenant, en vérité, il n'y a plus de 50%, il n'y a que 48, 47, 46. Ça devient une minorité. Du coup, c'est pour ça, ils doivent faire Pessah Chéni. Maintenant, les Ravs, les Tauré, 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 ils font ni l'un ni l'autre. Alors que Rav a dit que les impures ils font le premier et Rav Ka'ana selon la première façon, il a dit que les impures ils font le second. Alors là, voilà comment il expliquera. Il te dit dans ce cas-là, il y avait 50, effectivement, mais les femmes, elles font partie du, enfin, elles complètent les 50% des Tauré. Et lui, Rav dit que les femmes, premier, le deuxième, c'est facultatif. C'est pour ça. Badi sonarav dit d'avé les morts. Oumar talarav dit badi sonarav. Donc comme les femmes, elles étaient plus que, elles faisaient les Tauré en plus. Mais en vérité, mais en vérité, les les si on ne compte pas les femmes, si on ne compte pas les femmes, si on ne compte pas les femmes, pardon, quand, alors on a ici, on a dit 50, 50, et les femmes font partie des Tauré. Et elles dépassent les 50% avec les Tauré. Alors, il te dit, les femmes, donc premier Pesah, c'est Hohba, et dans le deuxième, c'est Hohba. Badi sonarav, le premier Pesah, les 50 tamé, en vérité, ils sont minoritaires puisqu'il y a les femmes qui dépassent les 50% avec les Tauré. Ça veut dire les Méroutes. Et donc, ils ne peuvent pas faire le premier Pesah. Au Mérouta, l'arabe du Bajon, donc ils ne peuvent pas faire le premier. Au Bashi, et dans le deuxième Pesah, l'arabe, c'est pourquoi ils ne font pas les Tauré non plus. Parce que le deuxième Pesah, les femmes, qui étaient avec la majorité, les 50, qui dépassaient les 50% des Tauré, eux, ils sont facultatifs dans le deuxième. Donc, il doit les enlever. Quand tu enlèves les femmes, ça c'est ce qu'il répond. Ça veut dire que s'il y avait par exemple 52% et 50%, mais dans les 2%, c'était des femmes. Dans le Pesah, tu enlèves les 2%, il y a 50-50. Rav dit qu'on tient 50-50. On ne fait pas le deuxième. Maintenant, comment l'Afghan, il répond ? Afghan, il dit, monsieur, lui, il te dit tout simplement, le deuxième motique est comment il explique ? Puisque l'Afghan, il a dit que la deuxième motique est impure, il peut faire le deuxième. Alors, pourquoi ici, ils ne font pas le deuxième ? Il te dit non. Ici, en fait, il y avait 50-50. Et ici, en fait, les femmes, elles font 50% avec les hommes qui sont pures. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes, au premier Pesah, c'est obligatoire, mais au deuxième, ils sont du choix facultatif. Donc, au début, le premier, ils ne font pas les deux, parce qu'ils sont moitié-moitié. Ils ne font pas le premier. Maintenant, pourquoi ils ne font pas dans le deuxième ? Parce que maintenant, quand on arrive ou le deuxième Pesah, ceux qui étaient 50-50, tu enlèves les femmes qui faisaient partie des 50 Théhurim, ça devient 46 ou 47. Maintenant, les Tme'im, ils sont majoritaires. Quand on est majoritaire, on ne fait pas Pesachini. Maintenant, on a dit comment Rav Ka'ana, alors, lui qui a dit dans la première version, les Tme'im, ils font le deuxième. Et dans la deuxième version, les Tme'im ne font ni l'un ni l'autre. Comment il répond à la Baraita qui a dit que si à 50-50, les Théhurim, ils font Pesachini. Et les Tme'im aussi, ils font Pesachini. Comment il s'arrange avec ça, Rav Ka'ana ? Il y a certains qui pensent que Mersa Mersa c'est comme un Rav, comme une majorité. Et c'est pour ça qu'on épouse la vie de Rav qui a dit qu'ils font chacun seul le premier Pesach. Et l'autre, tu dis non. Le moitié-moitié, ce n'est pas comme une majorité. Et du coup, donc, Rav Ka'ana, il répond comme il a répondu, c'est-à-dire le premier, les Théhurim, ils font le premier et les Tme'im, ils font le deuxième. et les Tme'im, c'est-à-dire